Hello hello ! Aujourd'hui on se retrouve chez 90 BPM à Dijon pour faire un petit brassin un peu spécial. On va vous parler de tout ça aujourd'hui. On est six brasseries donc type 6, 90, brasserie des ducs Bab Lafranche et vif donc des brasseries de Bourgogne-Franche-Comté et on se retrouve pour le Community Blend Yakima donc brassin un peu particulier chez 90 et on va essayer de vous montrer tout ça. Regarde la vidéo sur les noms et on va vous faire une vidéo sur les noms et on va vous montrer pour nous montrer que la vidéo est la vidéo. On va y aller ? On va y aller. On va y aller ? On va y aller, quoi ? Ah oui ? On va y aller, quoi ? Un petit 7 ! Ah oui ? C'est le petit 7 ! Ok ! On va y aller ! On va y aller ! Ok ! Ok ! Alors je suis avec Victor de 90 du coup bah merci de l'accueil déjà ! Bah de rien ça fait plaisir ! Et puis bah tu peux peut-être nous parler un peu de la recette ? Bien sûr ! Alors Léo est en train de brasser donc moi je suis un peu en gras, je suis en train de profiter et je vais à la pétanque. La recette, donc en fait on avait une base de houblon qui est un blend de chez Yakima qui s'appelle le Community Blend, donc qui est constitué essentiellement de houblon plutôt côte ouest, enfin c'est du chino, du centennial, et un peu de citras aussi, donc il y a une petite pointe vraiment fruitée qui est sympa, donc on s'est dit qu'on voulait mettre le houblon en avant donc on est parti sur une IPA, par contre on voulait faire une IPA ce qu'on appelé une no-cost IPA, c'est à dire texture plutôt East Coast, donc base de malt plutôt trouble avec de l'avoine et des choses comme ça, profil d'eau plutôt côte ouest, et ensuite un houblonnage à chaud quand même assez généreux avec 40-50 IBU donc une amertume on va dire équilibrée, en tout cas c'est l'objectif, et ensuite un dry-up, l'idée c'est d'avoir quelque chose de juteux fruité mais avec des notes résineuses, avec de l'amertume donc voilà une no-cost IPA. Très cool, ouais c'est un truc qu'on a échangé un peu tous ensemble par mail au début et on était assez d'accord pour ce style, donc on a vraiment hâte de voir ce que ça donne et de vous faire goûter ça. Par contre on est en train de faire une pétanque là, on a besoin de lui. Et il y a une pétanque qui se trouve, on a besoin de vous faire goûter ça, on a besoin de vous faire goûter ça. du coup je suis avec alexandra de chez yakima bonjour tout le monde trop cool bah merci déjà pour l'initiative c'est trop cool ça fait plaisir en tout cas avec grand plaisir et merci d'avoir pensé à nous avec grand plaisir aussi ça faisait un moment que je voulais faire quelque chose avec tipsy donc trop bien du coup est ce que tu peux nous parler un peu du blend yakima community ouais de tout ça bah alors tout d'abord yakima voilà c'est des une coopérative de houblonnières qui est située aux etats-unis donc on fait on distribue en france des houblons américains conventionnels bio en cônes et en pellet et là aujourd'hui on est tous réunis on est six brasseries on est réunis pour brasser un brassin avec le community blend un blend de houblon qui a été créé par les fermiers pour reverser à des oeuvres caritatives donc pour chaque kilo de houblon acheté une partie est reversée à une oeuvre caritative aujourd'hui c'est reversé à l'association des sapeurs-pompiers de côte d'or donc voilà il est community blend c'est un blend de citra chinook et centennial trop bien et bah on a vu un petit peu la recette tout à l'heure ce que tu peux me dire un peu ce que toi tu fais chez yakima donc moi je m'occupe de la vente de houblon pour tout le secteur est de la france pour yakima trop cool bah merci beaucoup merci à toi m 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